Mes amis, bonjour. J'espère que cette leçon que nous donnons, ça concerne tous les élèves du sixième. Sixième A, sixième B et sixième C. Nous allons revenir sur notre leçon d'analyse. Aujourd'hui, c'est le complément d'objet direct. Ce n'est qu'un rappel. Aujourd'hui, on trouve le complément d'objet direct d'un verbe en posant la question « qui » ou « quoi » après le verbe conjugué. Je prends un exemple. L'enfant respecte ses parents. On doit poser la question. Tout d'abord, il faut découvrir le verbe. Le verbe, c'est « respecte ». Alors là, je pose la question. L'enfant respecte qui ? Ses parents. Alors, dans « ses parents », nous avons le mot « qui est ses parents », qui est le complément d'objet direct. Deuxième exemple. Le chien garde la maison. Je découvre tout d'abord le verbe. Le verbe, c'est « garde ». Alors, je pose la question. Le chien garde quoi ? La maison. Le chien garde quoi ? La maison. C'est « maison » qui est le complément d'objet direct. Nous passons avec le complément d'objet indirect. On trouve le complément d'objet indirect en posant une des questions « à qui ? » à quoi ? De qui ? De quoi ? Après le verbe. Toujours après le verbe conjugué. Exemple. L'enfant, l'enfant obéit à ses parents. Le verbe ici, c'est le verbe « obéir ». « Obéir ». Et on va poser la question. L'enfant obéit à qui ? À ses parents. C'est le parent qui est le complément d'objet indirect. Si je souligne le tout, je peux dire « groupe complément d'objet indirect. » Les filles pensent à la danse. Je poserai la question. Les filles pensent à quoi ? À la danse. Alors, la danse. Danse, complément d'objet indirect. Voilà. Ce sont des exercices que vous devez vous appliquer. On dit là « solide les compléments d'objet précises s'ils sont directs ou indirects. » Il faut tout d'abord dépouvrir le verbe et poser la question. Première phrase. Le pauvre manque de nourriture. Et il recouvre à la charité. Deuxième phrase. C'est lui qui donne aux pauvres prêtes à Dieu. Troisième. Le mondien tend la main aux passants. Faites-lui l'aumône. Craignez Dieu. Honorez vos parents. Aimez la religion et respectez ses enseignements. Fouyez l'impie et ses dogmes trompeurs. Papa et maman discutent de leurs prochains voyages. Ils ont droit à notre protection. Bonne application.